Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Florian pour vous servir Nous voilà du coup sur ce nouvel achat qui est du coup cette Reloop RMX40 DSP achetée 70€ d'occasion, c'est une platine qui valait 400€, maintenant elle n'est plus produite parce qu'elle a RMX80 il me semble, ou 60, je ne sais plus comment elle s'appelle avec un écran couleur, un petit écran couleur, bon bref c'est une platine qui est plutôt fonctionnelle on a tout ce qu'il faut pour mixer, surtout en disco mobile on ne va pas non plus faire un set à la David Guetta on va dire que là j'ai à peu près toutes les fonctions que je retrouve sur la DJM750 que j'avais au club il y a 2-3 trucs qui manquent, par exemple ici sur les DJM750 on a le ColorFX, on a les petits filtres haut, passe bas, etc ça on en reparlera parce que j'ai quand même plus ou moins une alternative au niveau d'ici 4 channels, une entrée micro ici et une deuxième entrée micro si on switch au niveau d'ici voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ? une boîte à effet avec je crois 8 effets, un truc comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 effets plus en plus l'avantage de pouvoir brancher une boîte à effet là le CN Return ça sert pour brancher une boîte à effet externe donc ce qui est pas mal comme toutes les grosses platines tout simplement comme toutes les grosses tables de mixage on n'est pas perturbé au niveau de la disposition parce que c'est à peu près la même disposition que les pionnières avec le gros bouton FX pour activer qui se met à clignoter quand on l'active qui se met à clignoter quand on l'active je vais jamais y arriver à faire cette vidéo c'est moi la troisième prise que je fais donc pour la sélection il nous dit écho, trans, délai, flangeur bon voilà c'est très bien on choisit ce qu'on veut il y a 2-3 trucs qui vont me perturber un petit peu du genre quand on est en mode écho et qu'on monte le son et qu'on baisse le son comme ça et qu'on ne continue pas donc du coup il faut penser à soulever la tête de lecture ou en tout cas appuyer sur play pause de la platine CD ou MP3 que je vais mettre on va parler de la régie de tout à l'heure ensuite quelques fonctions qui n'existent pas sur les pionnières il me semble je suis plus sûr dans la S750 je ne sais pas du coup on a le reverse alors ça bon le reverse je ne vois pas trop l'intérêt mais en gros le reverse ça permet d'inverser le fader en gros quand on est ici on est au minimum quand on est ici on est au maximum et inversement là fonctionnement normal sans reverse là on est au minimum, là on monte voilà une fonction sur chaque channel aussi on peut choisir le cue on peut choisir la longueur de course des potards du coup si on veut vraiment avoir du cut donc du coup on bouge à peine on a du son ou alors si on veut vraiment un fader long et du coup là on choisit la longueur toute la longueur quoi tout simplement c'est plutôt pratique quand même parce que les petits potards rentrent on peut les rentrer donc comme ça on est sûr de ne pas faire de mauvaises manips la team pour l'instant j'ai règle le milieu je vais voir après à l'utilisation petit à petit elle me dit tiens je vais mettre plus long ou plus court ça on verra même chose au niveau d'ici le crossfader il est réglable on peut le mettre en cut en langue comme les platines comme les vraies platines bon après la fonction les fonctions du casque ça tout le monde les connait les fonctions du micro tout le monde les connait quand même petit truc sympa c'est qu'on a le vumet pour le micro ça sert toujours c'est vrai qu'on n'a pas ça sur les pionnières donc c'est bien bonne chose bonne idée et du coup aussi du coup la petite chose en plus qui n'existe pas sur les pionnières et du coup ce qui va me remplacer un petit peu le high filter le color fx qui va me manquer c'est les cuts ici donc du coup on a des cuts en flash ou en activé constant on va vous faire vite fait la démo on a un petit son en gros le cut ça va le cut va permettre de choisir de choisir de cut le low, mild ou high le 3 bon il n'y a plus de son couche voilà donc ça c'est pas mal si jamais tu veux parler vite fait ou si il est le touch cover un petit peu touch cover c'est pas mal pour parler pour parler ou pour faire chanter les gens sur le classique Claude François Alexandre et Alexandra tu la fais chanter allez vas-y tout le monde veut tout s'entendre hop tu fais ça c'est bon ça marche niveau connectique niveau connectique elle est plutôt bien fournie elle est plutôt bien fournie donc forcément nous avons les 4 channels qui rentrent avec du coup le choix de brancher le phono ou les lines ou de brancher deux lines parce qu'on peut choisir phono ou line donc on choisit on peut brancher 4 platines vinyles ou 4 entrées indépendantes on peut brancher du coup les masters on a le master 1 master 2 donc à savoir qu'on a le master 1 qui fonctionne en RCA mais aussi en XLR en dessous donc c'est pratique on a les deux fonctions à côté de ça on a le fader control donc je ne sais pas à quoi ça sert je n'en parlerai pas plus le TRIM OUTPUT pareil je pense que lui on peut faire l'effet mais je pense que c'est pour régler la sortie maximum voilà c'est ça c'est bien ce qu'il me semblait donc le TRIM OUTPUT en gros c'est pour régler une sortie maximum du master et après du coup on peut mettre le master à fond et là du coup on est sûr de ne pas aller péter les enceintes ou autre ou de ne pas monter trop fort donc voilà ici du coup en dessous on a une sortie enregistrement voilà le REC les fameux jacks pour les boîtes à effet externes du coup avec le CNDL Return et du coup l'entrée micro 2 en jack voilà c'est à peu près le tout pour cette pour cette vidéo on va quand même vite fait parler de la future régie je vais faire un flycase pour ça du coup un flycase dédié comme j'ai pu le faire à une époque donc du coup au niveau flycase je partirai dans cette configuration là c'est à dire avec la RMX40 DSP puis après plus tard peut-être une Pionner ou autre on verra qu'est-ce qu'on mettra comme table mixage pour l'instant je vais garder la reloop pareil en tout cas suffisante pour mixer du coup la reloop au milieu les deux platines RP4000 MK2 de Sherryloop qui seront de chaque côté dans cette configuration là donc du coup en vertical du coup je m'exprimerai avec du vrai vinyle et en plus de ça du coup je ferai du coup un premier rack qui sera comme ça avec du coup l'ensemble l'ensemble les deux platines vinyle la table de mixage et du coup ça ajoutera sur les côtés ici qui est dans le vide avec le bordel qu'on voit ici ici je rajouterai du coup deux platines cd usb alors c'est vrai que j'hésite il y a un moment je me disais tiens je vais peut-être mettre des cdj350 parce que pour l'instant je n'ai pas beaucoup de souvent donc même si ce que j'aimerais bien racheter ce serait peut-être des cdj850 c'est pas mal mais du coup je vais peut-être partir sur les denon il y a des denon sc2900 qui me paraît pas trop mal qui ont la fonction clé usb donc ce qui va être suffisant pour mettre les sons restants dessus elles ont un lecteur cd bon le lecteur cd j'ai numérisé tous mes cd comme je vous l'ai fait voir sur les dernières vidéos donc du coup on aura les catfaders qui serviront avec du coup les deux platines vinyles des deux platines cd éventuellement quand il y a besoin de faire les jeux du coup quand il y a besoin de faire les jeux éventuellement tu mets une musique de fond sur la sortie 4 et ici du coup tu actives le micro 2 si on met deux micros en route sinon quoi d'autre ça fait près tout là on fera plus tard la vidéo du montage du flat case les prochains achats du coup comme je disais une reloop des denon sc2900 ou des cdj350 ou cdj 350 400 qui existent mais 400 c'est vraiment les tout premières donc les tout premières qui faisaient mp3 donc du coup on va voir ça on n'est pas encore 100% je ne suis pas encore 100% sûr de ce que je vais faire mais déjà j'ai déjà une bonne base du coup la rmx 400 les deux platines vinyle mais je tiens vraiment au vinyle parce que j'ai acheté vraiment pas mal de maxi 45 tours et j'aimerais bien du coup utiliser un maximum de maxi 45 tours en soirée pour vraiment rester dans le côté fidèle des vinyles et le côté un petit peu rétro ensuite du coup qu'est-ce que j'ai d'autre à dire je pense que c'est tout je vais vous dire à bientôt mes vinyles sont bien dégueulasses je vais vous dire à bientôt prochaine vidéo ce sera sûrement d'autres achats encore sûrement un nouvel ampli pour mes sélections il y aura aussi mes sélections que je vais poncer peindre etc je vous ferai une vidéo là dessus qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi prochainement je vous ferai voir aussi un petit récap de ce qui me reste en matériel donc par rapport au pont au totem ou éventuellement des structures alu on ne sait jamais les lights que j'ai encore les lights que je compte racheter on fera un topo là-dessus bref allez c'est parti je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut je vous dis à bientôt